Le psychanalyste d'enfant n'existe pas Parce que je pense qu'il faut dire au passage qu'un psychanalyste d'enfant n'existe pas. C'est quand même très important de pouvoir le dire et le redire. Un psychanalyste d'enfant n'existe pas. Il existe des psychanalystes. Bonjour Catherine Vanier. Tout d'abord merci d'avoir bien voulu inaugurer cette série de vidéos que l'espace analytique va proposer sur le net concernant la psychanalyse. On a eu évidemment envie de commencer par la psychanalyse avec les enfants. On a pensé que tu serais la mieux placée de nous pour nous en parler sachant que tu as été à l'école freudienne de Paris, que tu as été en analyse et formée par Maud Banony qui est elle-même celle qui a fondé avec toi l'espace analytique. A toi de nous expliquer un peu comment tu as vu la psychanalyse avec les enfants se développer en France. Et puis on parlera tout à l'heure dans quel état elle est aujourd'hui. Moi quand je suis arrivée elle était déjà bien développée. C'est vrai. Mais oui, alors la psychanalyse d'enfant, la première fois qu'on entend parler de psychanalyse, c'est parfois de psychanalyse en général et de psychanalyse d'enfant. Puisqu'il a énormément parlé des enfants et de la sexualité infantile, vous savez, ça lui a valu quelques problèmes, mais il s'est très bien défendu. Et puis surtout il a parlé du petit Hans, premier petit patient dont on entend parler en psychanalyse. Alors le petit Hans, il ne l'a jamais vu, on le sait, puisque c'est Max Graff qui était proche de Freud, à qui Freud a demandé de lui raconter ce qui se passait à la maison, de lui raconter un peu l'histoire de Hans, les réflexions qu'il pouvait faire, les réactions qu'il pouvait avoir. Et très fidèlement, le papa de Hans a raconté à Freud toute l'histoire. Et Freud ne l'aura reçu qu'une fois. C'est ça. Il raconte l'histoire de cet enfant dans les cinq psychanalyses, sur laquelle tous les psychanalyses d'enfants travaillent aujourd'hui, où on travaillait à un moment ou à un autre. Et puis il raconte la fameuse séance où il l'a reçue. Donc Freud, début, la psychanalyse d'enfant, qui l'infantile et l'enfant, il ne sépare pas la question de l'enfant, bien entendu, de la question de la psychanalyse en général. C'est là où on voit, et pour nous c'est très important, que la psychanalyse d'enfant fait partie véritablement de la psychanalyse. La psychanalyse d'enfant, disait Maud Manoni, c'est la psychanalyse. Avec quand même quelques différences. Quelques différences qui vont être surtout les différences techniques. Et François Edonto nous disait très souvent, la psychanalyse, pour devenir psychanalyste, la psychanalyse s'enseigne, on l'apprend dans sa propre analyse, dans ses contrôles. Mais concernant les enfants, en plus de son analyse et en plus de ses contrôles, eh bien, il y a une technique. Et cette technique, c'est quelque chose qu'on peut transmettre et c'est quelque chose qui s'apprend. Alors, la première psychanalyste qui a vraiment reçu un enfant en analyse, Hermine Vonogelmuth. Alors, Hermine Vonogelmuth, elle a écrit des choses très intéressantes. Et elle a parlé théoriquement, elle a parlé cliniquement, elle a parlé de la technique. Curieusement, bon, pas curieusement, mais disons qu'un peu, voilà, l'histoire a fait qu'on a un peu oublié Hermine. Par contre, on parle beaucoup, évidemment, Anna Freud et Mélanie Klein. Tout de suite derrière Freud, tout de suite avec Freud, deux analystes devenus très célèbres, Anna Freud et Mélanie Klein, se sont intéressés aux enfants. Anna Freud très soutenue par son père, Mélanie Klein amenant d'autres idées qu'Anna Freud. Leurs travaux à L2 ont donné lieu à deux courants d'idées, deux façons de travailler, deux styles très, très différents concernant la psychanalyse avec les enfants. Ce qui les oppose en gros, c'est des points très, très, très importants de la théorie analytique. Et ça, on y reviendra dans le temps des travails qu'on va faire avec. Ce qui les oppose en gros, c'est la question du transfert. Transfert compliqué pour à la Freud avec les enfants parce que le transfert est plutôt directement sur les parents. La question de la place de l'analyste justement et du transfert à l'analyste. Ça, c'est des choses qui ont été très importantes. Le fait également pour Klein que l'enfant peut tout à fait transférer et qu'il peut tout à fait mener une analyse à part entière, exactement comme un adulte. Ce qui n'était pas la position d'Anna Freud, même si elle pensait que c'était important, de travailler avec les enfants. Mélanie Klein ne recevons pas les parents par exemple. Alors justement, j'allais te poser cette question puisque tu as commencé par Freud. Freud qui en fait a reçu le père de Hans, donc la place du parent et il parlait beaucoup de sa femme. Et là, tu viens justement d'aborder quelque chose d'extrêmement important, je crois, qui est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait des parents ? Et lorsque l'on est soit du côté de l'analyse anaphrodien ou Mélanie Klein, est-ce qu'aujourd'hui on en est encore là ? Mais voilà, je vais y venir. Évidemment, juste vous dire quand même que les premiers analystes, ceux qui est tout premier, Anna Freud, Mélanie Klein et ceux vraiment de cette génération-là, bon, alors même ceux qui ne recevaient pas les enfants, je peux vous dire que Mélanie Klein connaissait tous les parents des enfants qu'elle recevait et elle les connaissait autant mieux que c'était même les siens la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on analysait ce qu'on pouvait, ce qui nous tombait sous la main, j'ai envie de dire, à l'époque, parce que les gens ne précipitaient pas pour aller chez l'analyste, vous imaginez, à l'époque de Freud. Donc les analystes qui travaillaient avec des enfants, c'était les leurs, c'était leurs neveux. D'ailleurs, quand vous reprenez les cas de Mélanie Klein, vous voyez qu'elle en parle aux enfants, qu'elle fait tout à fait référence à leur histoire. Si elle était complètement coupée des parents, elle ne pourrait pas. Donc, ces deux courants, là-dessus arrive un troisième courant en Angleterre, parce que, évidemment, de l'Allemagne, ça se déplace à l'Angleterre au moment où la guerre menace, Winnicott. Alors, Winnicott, qui, lui, est un élève de Mélanie Klein, tout à fait, et d'Anna Freud, d'ailleurs, qui ne discrédite pas du tout. Mais arrive un moment de sa vie, Winnicott, ancien pédiatre, déjà un homme qui s'intéresse à la psychanalyse d'enfant. C'est quand même étonnant, parce qu'au début, ça a été les femmes, les femmes, les femmes. Alors, au début, tant de Freud, et ça a été très important, d'ailleurs, dans le rôle qu'ont pris les femmes en psychanalyse d'enfant, parce que les femmes ne faisaient pas médecine à cette époque-là. Aucune femme ne pouvait s'inscrire en médecine. Donc, c'était beaucoup plus vers la pédagogie. Donc, elles sont, dans ce cadre-là, elles se sont mises à travailler avec les enfants. Mais en tant que femmes, ça a aussi donné une place aux femmes. Et il y a des historiens de la psychanalyse qui vous disent qu'elles ne sont pas pour rien dans l'émancipation des femmes. Ça a donné une place aux femmes, parce que Freud les respectait beaucoup, leur envoyait les patients quand ils pensaient que lui n'y arriverait pas. Donc, au début, les femmes. Et puis, d'un coup, arrive Winnicott. Après, il y a eu beaucoup de psychiatres et de psychanalystes d'enfants qui étaient des hommes. Mais Winnicott arrive, ancien pédiatre, étonné par ce qui se passait en consultation de pédiatrie, se met à se passionner pour ce qui pouvait bien se passer dans la tête d'un enfant. C'était quoi un symptôme ? C'était peut-être pas à soigner comme ça, comme un pédiatre, mais c'était à comprendre qu'il s'agissait d'un signal d'alarme qui nous intéressait et qu'il fallait décoder. Donc, Winnicott, analysé lui-même, décide de devenir analyste et s'occupe d'adultes, bien sûr, et d'enfants. Parce que je pense qu'il faut dire au passage qu'un psychanalyste d'enfant n'existe pas. C'est quand même très important de pouvoir le dire et le redire. Un psychanalyste d'enfant n'existe pas. Il existe des psychanalystes qui travaillent avec des sujets de la naissance, quelques fois même très très tôt, jusqu'à leur mort. Il n'y a pas d'analyste qui dit moi je travaille telle tranche d'âge, telle tranche d'âge. Il n'y a pas une spécialité de psychanalyste d'enfant, par exemple, qu'on pourrait apprendre et qui nous éviterait d'être psychanalyste. Il n'y a pas non plus... Et de faire la formation analytique. Il n'y a pas non plus... Ce n'est pas une application, quoi, la psychanalyse. La psychanalyse des enfants, en aucun cas, ça n'est une application. C'est la psychanalyse, sauf que c'est avec des plus petits. Donc... Non, comme tu disais, ça suppose une technique particulière. Donc, ça suppose une technique particulière. Et d'ailleurs, François Delito, c'est ça que je vous racontais, nous disait la psychanalyse s'apprend dans sa propre analyse et dans ses contrôles. Avec les enfants, en plus, il y a une technique. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'essaie d'apprendre et de transmettre. J'ai appris de mes maîtres, bien sûr. J'ai appris surtout de ceux qui parlaient d'eux en même temps qu'ils parlaient des autres. J'ai appris beaucoup de mes patients, surtout de ceux qui me tourmentaient parce que je ne comprenais rien. Et c'est ceux qui me faisaient le plus travailler sur moi-même. Donc, j'ai appris par mes patients sur moi-même. Et les personnes au monde qui m'ont le plus appris sont les bébés et les enfants entre eux et les bébés dans leur relation à leurs parents. Reste les collègues. Mes collègues, c'est les bébés. Je crois que j'ai quelque chose de bébé qui n'est pas encore achevé et que c'est les bébés qui m'éduquent. Donc, quelque chose de la psychanalyse d'enfant technique se transmet. Comment on travaille avec les parents, comment on s'adresse à un enfant. Vous comprenez bien que le vivant et le fauteuil, on est un peu coincé avec notre vivant et notre fauteuil. ça ne va pas beaucoup nous suffire. Et quand on est comme Mélanie Klein, par exemple, qui différemment de Dana Freud accepte de recevoir des enfants très tôt, veut travailler avec des enfants très petits, y compris des enfants qui ne parlent pas, y compris des enfants psychotiques. Enfin, vous voyez, Dick, le cas Dick, qui est un cas extraordinaire sur lequel je conseille à tout le monde de travailler et dont on va parler, bien sûr, l'année prochaine. Le cas Dick, sans que ce soit prononcé parce qu'on ne savait pas à cette époque-là, c'est le premier cas d'autisme traité en psychanalyse. C'est un enfant qui ne parlait pas du tout et qui était tout petit. C'est quand même très, très intéressant. Il y a toute cette dimension-là aussi qui a apporté Klein et qui, plus tard, va énormément intéresser Lacan, qui va beaucoup parler de Mélanie Klein, qui va la reprendre dans beaucoup de séminaires. tout son côté travail possible dans le champ de la psychose, va nous ouvrir à nous derrière des horizons. Alors, on est Winnicott à Londres, troisième position, qui prend un peu d'adaphrone, qui prend un peu de Mélanie Klein et qui amène son travail à lui avec ses avancées théoriques, avec le faux self, avec l'objet traditionnel, le jeu, la créativité. Enfin, énormément de choses dont tous les analystes aujourd'hui se servent encore. Donc, c'est à partir de ces courants-là, énormes et vraiment décisifs, que ça s'est construit par la suite. Par la suite, quand c'est arrivé en France, quand c'est arrivé en France, la première analyste en France a été Sophie Morgenstein. Alors, comprenez que la différence peut-être avec la France et les autres pays, c'est qu'en France, c'est par la psychiatrie, par la médecine, qu'est entrée la psychanalyse. C'est eux qui ont fait entrer la psychanalyse. Alors que dans d'autres pays, plus protestants, c'est la pédagogie qui a fait entrer la psychanalyse. Les femmes institutrices, vous voyez, c'était pas les médecins qui faisaient entrer la psychanalyse dans le mouvement social. Là, en France, ça a été la psychanalyse. Est-ce que tu dirais que cette différence a fini par faire la richesse de la France, du mouvement en France, puisque la France a réussi à faire les deux, en mêlant à la fois la pédagogie et la psychanalyse ? Et puis surtout, la psychanalyse. C'est absolument incroyable, c'est qu'il y a des lieux de psychiatrie traditionnels. Alors évidemment, on pense toujours en premier lieu à Huillère, Georges Huillère, le premier médecin-chef de vélo-psychiatrie qui a été à la Salle Pétrière et à Bichat. Et quand même, il ouvre un lieu d'accueil, enfin de consultation pour enfants, où là, il accueille, il fait travailler Sophie Morgenstein et Françoise Delteau. Morgenstein meurt jeune parce qu'au moment où les Allemands arrivent à Paris, où ils occupent Paris, elle se suicide parce qu'elle est juive et qu'elle est absolument convaincue qu'ils vont la tuer. Et Dolteau qui avait travaillé avec elle, qui reprend un peu. Et plus tard, Manuni viendra aussi travailler avec Dolteau. Vous voyez, ça se transmet. Chacun met en place parce que la psychanalyse, ça se réinvente à chaque fois quand on nous apprenait ça. Et ça se transmet vraiment dans la clinique, dans le travail. Dolteau nous disait tout le temps qu'elle avait appris, par exemple, à lire un dessin d'enfant avec Sophie Morgenstein. Que sans elle, énormément de choses qu'elle n'aurait pas faites. Mais j'oublie de dire le maître principal, celle qui m'a mis le pied à l'étrier, si je peux dire, c'est Madame Morgenstern. Madame Morgenstern était une analysée de Freud qui était à Paris et qui s'occupait... C'est la première psychanalyste qui s'est occupée d'enfants en France. Elle était chez le professeur hier. Moi, j'y étais externe à ce moment-là. Et grâce à elle, j'ai été à même, parce qu'elle m'avait chargée, elle avait beaucoup de travail. Elle m'avait chargée d'écouter les enfants. Rien, pas d'autre chose que de les écouter régulièrement. Quelques enfants qui étaient envoyés pour des symptômes très graves. Parce qu'on envoyait à ce moment-là... Il fallait vraiment qu'un enfant soit gravement atteint pour qu'il soit envoyé chez Oyer, qui était la seule clinique pour les enfants en France, qui s'occupait des troubles relationnels et pas des troubles neurologiques. Qui éliminait ce qu'il y avait de neurologique pour comprendre qu'il s'agissait de quelque chose de psychologique qui relevait d'une psychothérapie, c'est-à-dire de la relation à quelqu'un. Donc, vous voyez, en apprenant de nos aînés, de ceux qui ont commencé à travailler. Et ça, c'est vraiment la première génération des psychanalystes en France. Alors, la grande différence, c'est que dans ces lieux médicaux, les médecins-chefs, les chefs de service, ceux qui embauchaient, ce n'était pas l'administration à cette époque-là, c'était eux, ceux qui embauchaient, eh bien, ont embauché aussi bien des médecins que des non-médecins. Donc, ils sont venus travailler avec eux des psychanalystes, comme Bonne-Manuel, par exemple, qui n'était pas médecin, mais qui a pu y travailler en tant qu'analyste dans ces lieux de médecine. Et ce qui a été incroyablement important et qui a fait une énorme différence, tout bêtement, c'est que tout de suite après-guerre, il y a la sécu, la possibilité de soins remboursés, la gratuité des soins. Et donc, comme les psychanalystes travaillaient dans les hôpitaux, il y avait une possibilité de prise en charge gratuite. Donc, ça a permis qu'énormément de gens puissent venir consulter. Et ça a développé en France beaucoup le mouvement. Au moment où il y a eu, hier, il y a également eu, à ce moment-là, beaucoup de services qui se sont créés où on organisait des consultations d'enfants. Il y a eu Bichat, il y a eu la guerre, qui a été quatre années ravagentes, évidemment, monstrueuses pour tout le monde, qui ont fait que, complètement perdus, avec des pères qui avaient disparu, avec des secrets partout, les camps, l'horreur, les choses cachées, eh bien, les familles étaient perdues et avaient absolument besoin de venir parler, de venir demander, mais comment on peut faire pour aider les enfants ? Qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Qu'est-ce qui doit rester secret ? En même temps qu'au moment de cette guerre en plus, a commencé à changer un peu l'image de l'enfant dans notre société. Là, je vous renvoie à Riès, Françoise Dolto, après-guerre, a été très importante pour changer la façon dont on voyait les enfants. Donc, très spontanément en France, la demande s'est augmentée. Et les gens se sont mis à travailler à partir de ces pionniers, il y a eu Rimbaud, il y a eu, tant qu'on était dans les hôpitaux, il y a eu Génie Aubry, que vous ne devez absolument pas oublier, qui a été quelqu'un d'extraordinairement important, parce qu'elle a été aussi, elle, médecin-chef de pédo-psychiatrie, pour une femme, vous vous rendez compte, c'était quand même extraordinaire, et elle a travaillé, alors évidemment, elle aussi, en apprenant de Spitz, qui avait travaillé sur les enfants abandonnés, et elle a travaillé avec des enfants qui s'étaient retrouvés seuls pendant la guerre, elle a travaillé à parents droissants, elle a travaillé aux enfants placés, et elle a énormément travaillé, et surtout, ouvert complètement son service à des jeunes qu'elle a entièrement formés. Et puis ça s'est comme ça transmis, de clinique en clinique, d'hôpitaux en hôpitaux. Donc, à la fin de la guerre, des possibilités s'ouvrent, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il fallait investir pour avoir des lieux, et là vont s'ouvrir toutes les consultations qu'on connaît aujourd'hui, à commencer par celle de Georges Moukou, qui s'est ouverte en 46, donc tout de suite après guerre, et qui est la première consultation psychopédagogique, et c'est Claude Bernard, bien connu, c'était plus Claude Bernard. Avec des psychanalystes. Avec des psychanalystes. Alors lui, il attire derrière lui, en yeux, enfin, il attire une foule de psychanalystes pour travailler avec lui. Alors, il y a deux mouvements en France, au moment où je vous dis, après cette deuxième génération là, après la première génération, ça va se scinder en deux générations. qui là, enfin, deux mouvements générationnels, qui là, eux aussi, vont plutôt s'inspirer de Mélanie Klein, et puis d'autres, plutôt s'inspirer d'Anna Freud tout de même, et certains s'inspiraient des deux, mais c'est surtout l'international, l'IPA, le mouvement de l'IPA, avec les Bovici, Diadkine, Anzieux, Zesse, Sounet, enfin, qui ont des choses très, très, très importantes à nous apprendre aussi. Donc, il y a d'un côté tout ce mouvement-là, et d'un autre côté, un mouvement qui tournait autour de l'école lacanienne, parce que Génie Aubry était évidemment travaillé dans l'IPA, donc, au moment de la création de l'école de Lacan, de l'école freudienne, elle avait, elle aussi, suivie. Donc, il y a eu ces deux mouvements. Mais si vous voulez une spécificité d'espace, en tout cas, peut-être une spécificité française, en général, qui ferait sa richesse, mais en tout cas, une spécificité d'espace, ça m'a amené à créer espace avec cette idée, et elle y a toujours tenu. Et aujourd'hui, on reste sur cette idée fondatrice, c'est qu'on a besoin de la plus large boîte à outils possible. Il y a des choses passionnantes à apprendre chez Diadkine, chez les Bovici, chez Luizès, chez Lacan, il y a des choses passionnantes partout. Et on ne voulait pas créer un lieu de travail, comme une association analytique, où on se serait interdit de travailler avec certains analystes qui ont travaillé avec les enfants. Parce que, pour essayer de s'y retrouver, c'est quand même une pratique très difficile. C'est loin d'être simple, hein, la psychanalyse d'enfants, comme je vous disais. Vous savez que Dolto disait, c'est beaucoup plus compliqué que la psychanalyse d'adulte. Et elles n'étaient pas les seules. Évidemment que c'est plus compliqué. Freud était un génie. Vous vous asseyez sur un fauteuil, vous allongez quelqu'un sur un divan, et il y a une forte chance que le dispositif suffise à mettre en route le travail. Alors après, évidemment, ce sera une autre histoire. Si vous-même, vous n'êtes pas analysé, ou n'avez pas été assez loin dans votre analyse, vous aurez des difficultés. Mais ça marche. Le dispositif marche. En psychanalyse d'enfant, eh bien, vous êtes face à un inconnu. Comment je vais faire ? Voilà. Soit cet enfant, là, qui ne veut pas se quitter sa mère et s'accroche à elle. Qu'est-ce que je fais ? Je dis à la merde de rester. Je garde l'enfant, je vire la mère. Enfin, il y a tout un truc comme ça, extrêmement compliqué. Justement, peut-être, il faut qu'on en parle un petit peu de ça. Et on va essayer de parler. Parce que si je reprends un peu ce que tu nous apportes, qui est pour moi extrêmement intéressant, c'est à savoir que ça se transmet, la psychanalyse avec les enfants, ça se transmet spécifiquement en France par le canal médical, plus que par le canal pédagogique. Oui. Donc, on pourrait penser que on est peut-être plus orienté par Mélanie Klein que par Anna Freud qui était plutôt sur un plan plus pédagogique. Mais bon, on voit que c'est plus compliqué que ça. Oui. Ça se transmet. On se forme à l'hôpital. On fait venir des psychanalystes à l'hôpital alors qu'ils ne sont pas médecins. Enfin, c'est toute une formation exceptionnellement riche dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Et puis, effectivement, il y a cette technique d'analyse des dessins. Il y a tout un tas de façons de faire avec les enfants, de jouer avec des... On n'a pas parlé... Des objets. De la grande prêtresse de la pâte à modeler comme vous avez appelé le Pankoff. Pankoff. Qui nous a appris à faire de la pâte à modeler. Enfin bon, toutes ces choses comme ça. Mais on est en train d'arriver sur une question qui est, je pense, essentielle en particulier aujourd'hui. C'est, de toute façon, ce qui est particulier à la psychanalyse avec les enfants, c'est qu'on travaille avec les parents. Et comment on fait avec les parents ? Comment on se débrouille avec les parents ? Est-ce qu'on envisage la psychanalyse comme une façon d'aider l'enfant à prendre son autonomie par rapport à une dynamique familiale compliquée ? Comment on peut penser ça aujourd'hui, le travail avec les enfants ? Et les parents. Oui, les parents des enfants. Écoutez, ça c'est une question qui me touche beaucoup. Particulièrement aujourd'hui. Et dont je pense qu'il est très très important de parler. Et qu'il faut qu'on travaille aussi dans nos groupes, notre association. Parce que c'est vrai qu'il se passe quelque chose d'assez terrible en France aujourd'hui, qui est une sorte de critique. De discrédit. De discrédit fait à la psychanalyse et qui ne va pas quoi. Alors, c'est véritablement un malentendu. C'est véritablement ne pas comprendre ce que c'est que la psychanalyse d'enfant et que le rôle d'un psychanalyste. C'est-à-dire que les parents, bien sûr qu'on travaille avec eux. C'est impossible. Si votre référence, une de vos références, c'est Freud, si une de vos références, c'est Lacan, vous ne pouvez pas ne pas recevoir les parents pour essayer de comprendre ce qui se passe véritablement. Dans quoi cet enfant évolue. Vous voyez, Maud Manoni, pour elle, ça a été extrêmement important de pouvoir repérer quelque chose qui est de l'ordre du fantasme. Dans quel fantasme l'enfant est pris. Et si on arrive à déjouer un peu, desserrer un peu les liens de ce fantasme, que ce soit avec un nouveau-né, que ce soit moi avec les prématurés avec lesquels j'ai pu travailler, des bébés de 400 grammes, ou avec des enfants beaucoup plus grands, ça n'avancera pas. Donc il faut que quelque chose se fasse. Il faut entendre que les parents sont en très grande difficulté, eux aussi. Parce qu'un enfant qui va mal vous met en difficulté. Bien sûr. Voilà. Terriblement en difficulté. Un enfant qui va mal vous fait dysfonctionner. Vous voyez, un enfant qui se met à aller mal, qui se met à ne pas travailler à l'école, qui se met à complètement désobéir, qui se met à ne plus dormir, et bien c'est difficile de garder tout son sang-froid par rapport à lui. Donc les parents sont forcément en difficulté. Forcément. Et les parents ont besoin d'aide. Mais l'aide que nous on apporte en tant que psychanalystes dans l'idée du groupe en France, c'est que c'est pas que de la guidance infantile. C'est aussi une aide, c'est aussi leur permettre de repérer dans quoi cet enfant va être pris. En quoi il va essayer de venir à leur secours. En quoi il a tendance à porter quelquefois des points qui sont ceux des parents. Alors si les parents reprennent les points en main, c'est toujours ces points-là qui seront un peu moins sur le dos de l'enfant. Mais les parents qui disent, les psychanalystes, ça ne va pas parce qu'ils nous culpabilisent. Écoutez ça, non. Jamais aucun psychanalyste n'a culpabilisé un parent. Le problème, vous comprenez, c'est qu'on n'a pas besoin de ça pour être culpabilisé. Si on est parents, on a tous des enfants. On est déjà coupables. Dans notre tête, on est déjà coupables. Et on n'a pas besoin de rencontrer un psychanalyste pour se sentir coupables. La culpabilité, ça va de soi. Au contraire, le travail de l'analyste va être de déculpabiliser les parents. Donc il faut arrêter d'amener ces théories toutes faites, par des opposants à la psychanalyse, qui d'ailleurs la plupart du temps n'ont jamais rencontré un analyse de leur vie, disons-le. Mais ils ont entendu dire que les analyses disaient qu'il y a des problèmes familiaux. Oui, il y a des problèmes familiaux. Quand un enfant va mal, il y a des problèmes familiaux. Mais ça n'est en aucun cas, parce qu'il fait dissolutionner tout le monde. Mais ça n'est en aucun cas la faute des parents. C'est quoi cette histoire ? Et encore moins la faute de la mère. Et encore moins la faute de la mère, bien entendu. Donc on essaie de comprendre ce qui s'est joué, ce qui s'est passé. On essaie de comprendre pourquoi cet enfant-là, particulièrement, va invalider d'une certaine façon les capacités de bien faire des parents. C'est le métier impossible, hein ? Et voilà, éduquer et psychanalyzer, deux métiers impossibles. Mais enfin, même si c'est impossible, psychanalyzer, on essaie de s'y employer quand même au maximum en redonnant un espace, un espace de liberté et aux parents par rapport à leurs enfants et aux enfants. De façon à ce que se dénouent des enjeux, qui étaient des enjeux quelquefois, là même, comme Manoni ou Dolto nous l'aurait dit, des générations avant. Des générations avant. Donc, et que, inconsciemment, on se transmet. Et ça, c'est des choses qu'on peut les aider à repérer. Quand j'ai travaillé avec toi, tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup frappée, que j'ai toujours gardée pour travailler, c'est que les parents sont des alliés. Il faut s'en faire des alliés. Mais bien sûr. Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on va déposer à chaque séance un enfant chez son analyste, on n'a plus à s'en occuper. C'est les parents qui élèvent l'enfant. Saint-Dolto l'a toujours dit. Et Manoni, ce sont les parents qui sont les responsables de l'enfant. Donc, évidemment, que c'est avec eux qu'on a à travailler. C'était l'idée d'Anna Freude, hein. Faire une alliance avec les parents. Mais si vous ne faites pas alliance avec les parents, vous ne pourrez pas travailler avec les enfants. Et faire alliance avec les parents, ce n'est pas tant les séduire ou leur dire qu'ils seront des merveilleux parents. Faire une alliance avec les parents, c'est leur faire entendre l'intérêt qu'ils peuvent avoir à essayer de comprendre un peu ce qui leur arrive avec nous. Et d'abord les écouter. Pour ça, il faut les écouter. Bien entendu. Mais les parents... Alors, comme on a dit beaucoup d'analystes dans leurs textes, dans leurs théories, on dit, ben voilà, un enfant qui était comme ça, c'est parce qu'il s'était passé ça dans l'enfance. Et je pense que de là, on en a déduit, les analystes accusent les parents. Mais alors, pour peut-être poser une dernière question pour notre première expérience. Si je boucle un peu ce que tu dis là, c'est-à-dire qu'on a la chance en France d'avoir un modèle assez spécifique de psychanalyse avec les enfants, qui s'est développé à travers le médical, grâce aux institutions médicales, grâce... qui a même ouvert énormément de consultations jusqu'à la... aux enfants prématurés. Oui, avec des médecins et des non-médecins. Avec des médecins et des non-médecins, en mêlant des psychanalystes non-médecins et des médecins. Absolument. Tout ce modèle formidable, je crois qu'il faut quand même reconnaître à tous ceux qui nous ont précédés d'avoir osé et brillamment réussi à mettre en place tout ça. Aujourd'hui, on est un peu embêtés parce qu'on a l'impression que la psychanalyse se développe dans le milieu privé. C'est assez bien. Moi, je reçois énormément de demandes d'enfants et de parents qui viennent me voir pour des questions qui sont celles dont tu viens de parler exactement. Sauf que dans le milieu médical et universitaire, on a l'impression qu'on n'est plus considérés comme des interlocuteurs acceptables. Comment on va s'en sortir de ce truc-là ? Comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à transmettre la psychanalyse si on ne peut plus avoir accès à la transmission médicale ? Comment tu vois ça ? Eh bien, vous voyez, ça prouve bien qu'on est à un moment absolument passionnant, absolument essentiel. Et c'est le moment ou jamais de travailler, de transmettre, d'expliquer, de donner des bonnes raisons de travailler de cette façon-là plutôt que d'une autre. Il y a encore quand même, il ne faut pas exagérer, énormément de médecins, énormément d'hôpitaux de jour, énormément de lieux où on travaille avec les références de la psychanalyse, où on peut se former, où on peut transmettre. Il y a une tendance à l'heure actuelle, disons scientiste, peut-être à vouloir que tout soit plus scientifique. Mais non, ce n'est pas aussi catastrophique que tu le dis. Oui, partout en France, dans les lieux, il y a de la psychanalyse. Écoutez, les hôpitaux de jour, Manonis avait créé Bonneuil, qui continue aujourd'hui, dont on s'occupe et qui continue. Oui, grâce à toi notamment. Oui, aujourd'hui, c'est... Mais, Bonneuil, toute cette question de comment la folie questionne le social, de l'institutionnel, du travail institutionnel, toute cette question-là, on peut y être formé à Bonneuil, bien sûr, mais il y a plein d'autres hôpitaux de jour qui travaillent à partir de ces mêmes idées. La France, pour l'instant, est encore restée un lieu où la psychanalyse a une place très, très importante. Maintenant, à nous de travailler bien pour que ça se transmette, pour apprendre à d'autres et pour garder le flambeau allumé. Et à espace, c'est ce qu'on essaie de faire, avec cette idée qu'on peut apprendre de tout le monde. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure ? Avec des passerelles. Avec des passerelles, pas une idée où il n'y aurait qu'une théorie, mais une idée où toutes les théories sont passionnantes et nous aident, nous, à nous y repérer, nous aident, nous, à forger nos propres outils cliniques, puisque l'analyse se réinvente avec chaque cas, on le dira, j'avais lancé, aussi bien quand il s'agit d'un enfant que quand il s'agit d'un adulte, et bien avec nos propres outils cliniques, de pouvoir aussi maintenant transmettre à des plus jeunes. C'est ce qu'on essaie tous de faire, dans nos associations. Il y a des analystes qui ont écrit des choses sur le lien entre les avancées scientifiques actuelles concernant le cerveau et la psychanalyse. Et c'est absolument passionnant. Il y a énormément de choses à y travailler. Parce que ce n'est pas tout, quelquefois, ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait transmettre, c'est que les neurosciences, c'est l'hardware du cerveau. C'est-à-dire qu'effectivement, la façon dont ça marche, où ça va s'allumer, ce que ça va déclencher et tout, ça, les neurosciences nous l'expliquent. Et c'est absolument passionnant qu'elles nous l'expliquent. Ça éclaire des choses pour nous. Et nous, on est le software, c'est-à-dire on est comme ça s'est programmé. Et ça s'est programmé en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de notre histoire, en fonction de la constellation familiale. Mais les deux, l'un ne peut pas marcher sans l'autre. Et on organise à espace des tas de temps où on travaille avec les scientifiques. Merci beaucoup Catherine. Merci Catherine. Merci à vous. Merci. 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 Merci.